Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 3 octobre 2024 du live de TV Finance, votre émission quotidienne consacrée au décryptage de l'actualité économique financière. Et désormais, comme annoncé, il est l'heure de retrouver le président, le directeur général et fondateur du site internet Fondamentalement Bourse, je pense à Richard Mourin. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Richard d'être avec nous ce matin, comme tous les 15 jours. Vous êtes donc directeur général et fondateur du site internet Fondamentalement Bourse, avec nous tous les 15 jours pour nous proposer un duel concernant des valeurs européennes, méconnues, mal connues, en tout cas pleines de potentiel pour la plupart. Voilà, on va commencer avec une entreprise de soins et de beauté basée en Suède, c'est Lico. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois savoir, moi. Écoutez, Lico, c'est une société absolument inconnue par les Français et qui a été créée par un coiffeur. C'est un coiffeur qui, au début, dit « Tiens, je vais aller vendre mes produits de beauté sur un site internet, passionné d'internet, et qui crée un site en ligne. » Et c'est un succès absolument phénoménal, ça se passe en 2003. Et puis, on en arrive à un point où il introduit la société en bourse en 2017, au niveau de prix de 54 couronnes suédoises, parce que Lico, c'est une société suédoise. Et en 2019, pour qui, pourquoi, à un moment donné, certainement des espoirs qui ont été un peu déçus ensuite, mais on a une accélération qu'on voit dans le graphique. On voit, on est passé de l'ordre de 50 couronnes, on est monté jusqu'à 450, on en a fait x10 en 12 mois. C'est un dossier absolument incroyable. Et depuis, c'est la lente descente aux enfers. Et on est autour d'un prix, autour de, je dirais, de 150 couronnes. Et je trouve qu'en dessous de 160, on voit graphiquement, il n'y a pas grand-chose à attendre de cette société-là. Et je vais m'expliquer pourquoi. À vrai dire, Lico, la marque la plus connue qui est chez Lico, c'est Elisabeth Arden. Alors, je pense que ça vous parle dans la cosmétique. On est entre Interparfum, Bayersdorf, on est vraiment dans les soins de beauté, les soins du corps, etc. Un peu de parfum. Ça fait beaucoup de choses, cette société-ci. Et c'est un boulimique. Le garçon qui possède cette société-là s'appelle Raikard Glico. C'est sa société. Et il a tendance à acheter énormément d'entreprises. Il continue, il a encore fait quelques achats dans les derniers jours. Il a une nombre de marques phénoménales. Et une quantité de produits à proposer absolument incroyable. Et ça ne gagne pas d'argent. Ça ne gagne pas d'argent. La marge d'exploitation est à 1%. On espère aller vers 2 à l'horizon 2026. C'est une société qui fait 270 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, je dis en euros, parce qu'on est en couronne suédoise, donc c'est un peu différent. Mais on va vers 465 en 2026. C'est un rythme à peu près de 18 à 20% de progression de chiffre d'affaires d'ici à 2026. Donc, c'est une boulimie d'achat, de création de chiffre d'affaires. Mais il n'y a pas de rentabilité. Alors pourquoi ? C'est la structure du coût. On a tellement de produits, tellement de marques, tellement de choses à faire dans cette société-là qu'on ne peut pas gagner d'argent. Et le jour, je vous le dis quand même, le jour où cette personne changera de comportement par rapport à sa boulimie, cette boîte est absolument extraordinaire. Mais il faut un changement de paradigme au niveau de la direction et de cette boulimie. Je pense que c'est un passionné tout simplement de son métier. Et ça lui coûte un graphique un peu à tonne depuis les mois. On est sur un graphique mensuel de ce que vous voyez. Il n'y a pas grand-chose à espérer. Mais en tout cas, c'est une société à regarder et à suivre dans le temps. Effectivement, quand on fait la descente de comptes de résultats, quand on regarde les niveaux de profitabilité, les niveaux d'endettement et tout, effectivement, c'est quand même super mal orienté. C'est super lourd. La structure financière est super lourde. Les marges, il n'y en a pas. 0,26% de marge nette attendue pour 2024. C'est limite en perte. Du coup, par rapport à des choses, les analystes, la communauté des analystes qui suit cette valeur, par ailleurs, a pour conseil d'alléger si on en a en portefeuille. Donc, par rapport à des choses, en tout cas, à court terme, on n'est pas sur quelque chose de fondamentalement bien solide, en tout cas. Et pourtant, je peux vous certifier que quand on creuse un petit peu ce que fait l'entreprise, qu'il y a quelque chose qui peut se faire, un changement de paradigme, il faut une news, il faut un changement de comportement. Moi, je vous le dis, si on sort de ce sorte de biseau qu'on aperçoit avec mon trait rouge, si on sort par le haut, il faudra s'intéresser vraiment au dossier. Ça veut dire que le paradigme sur le dossier a changé. Et dans ce cas-là, on peut avoir un run absolument phénoménal. Vous savez, la bourse de Stockholm, c'est une bourse qui n'est pas connue, mais c'est la bourse la plus volatile d'Europe. Je peux vous certifier que le Nasdaq, entre le Nasdaq et Stockholm, il n'y a pas grand-chose de différence entre nous. Il y a des trucs extraordinaires à faire dans bien des domaines. Et d'ailleurs, on va en parler dans le suivi. Celui qui suit, c'est encore plus impressionnant. On en parle dans un instant. Je rappelle le père de l'ICO, le PER, c'est estimé pour 2025. Il est à 38,4. Donc, il faut avoir une vraie confiance en cette valeur pour se lancer quand même. Oui, non, non. C'est une observation. On est bien d'accord qu'on n'est pas investisseur. Pour moi, ce n'est pas de l'investissement à faire. C'est trop cher. Ce n'est pas que c'est trop cher, c'est que ça ne gagne pas. Donc, le PER est très, très élevé parce que ça ne gagne pas d'argent. Donc, le PER n'a aucun intérêt dans ce dossier-là. C'est quelle est la dynamique de marge ? On est bien sur la marge d'exploitation. On est vraiment sur quand est-ce que vous allez gagner de l'argent. Imaginez quand même, on prend un produit vendu 100, si vous vendez 102, la marge triple. C'est d'une simplicité absolue.